Coucou, c'est Agathe. Allez, comme premier, je vais vous parler de la ligne de cœur, la ligne de l'amour. Elle intéresse généralement tout le monde et c'est la ligne qui se situe, qui est bien marquée, qui se situe tout en haut. On appelle ça donc la ligne de cœur. Alors, cette ligne de cœur peut nous parler, sur cette partie-là, de la partie organe, et sur cette partie-là, la deuxième partie, souvent sur la partie émotionnelle. Bien qu'on peut aussi mettre des dates sur des événements, puisque les âges se lisent sur toute la ligne de cœur. Donc, elle est assez particulière à lire, cette ligne de cœur. Elle peut aussi indiquer les passions des personnes sur cette partie-là, si on est enflammé, si on n'est plus réservé. Et pour ça, on peut regarder, déjà, si le tracé est droit, bien, bien, bien droit, s'il est un petit peu courbe, s'il présente des petites vaguelettes. Donc, s'il est bien droit, surtout s'il est bien droit sur cette partie-là, on peut dire qu'on a vraiment un très bon cœur physique, si je puis dire biophysique. Voilà. Et si, sur cette partie, c'est très droit, on peut aussi avoir une tendance à avoir un cœur de pierre. Vous voyez, c'est vraiment enceinté en deux. Si la ligne s'arrête au niveau, vous voyez, de Jupiter, Jupiter, c'est tout ce qui est terre-à-terre, c'est la confiance en soi, c'est les commandements, c'est aussi les émotions, puisque c'est le doigt, c'est l'élément haut, mais on est capable de canaliser et on est dans un sentimental, un relationnel de cœur plus réfléchi, plus contrôlé. A contrario, si on est sur une ligne de cœur qui va plus être ou s'arrêter au niveau, entre les deux aussi, mais peut s'arrêter sur Saturne, sur le monde de Saturne qui est ici, au-dessous du doigt de Saturne, donc là, on a le monde de Saturne, on est plus dans des vocations par le cœur, le social, le relationnel à l'autre, on est plus sur des idéaux. Si ça s'arrête, si cette ligne de cœur a tendance, c'est pareil, si elle est plus courte, on la divise en deux, si elle s'arrête vers ici, vers le mont d'Apollon, le mont soleil, le mont du soleil, on va dire, le mont d'Apollon, vous l'avez compris, sous le doigt ici, c'est plus l'esprit, la créativité, on est plus, on peut être aussi une personne plus volage, plus bon vivant, assez carpe diem. Si on est ici, si cette ligne de cœur, c'est pas parce qu'elle est courte, mais si elle est plus dans cette zone, plus marquée dans cette zone sur le circuit, voilà, on est plus dans ce qui est les mathématiques, les sciences, c'est aussi le statut, on fait de ces valeurs de cœur quelque chose d'assez, non pas réfléchi comme là le leadership, mais plus dans le calcul, on est peut-être plus dans la manipulation, on est plus dans, là autant on est dans le contrôle, mais là on est plus dans la manipulation, donc vous aurez affaire à une personne qui est assez manipulatrice, qui a tendance à être plus dans la science, dans le calcul, même si c'est très rare, mais ça peut exister, donc amusez-vous à regarder les mains de vos prétendants ou de vos partenaires amoureux, vous serez assez étonné. La ligne de cœur, elle est souvent aussi ramifiée, ramifiée, c'est-à-dire ça fait comme les branches, des branches d'un arbre, et les ramifications montantes, quand ça monte comme ça, ça traduit en général un mouvement de projection vers autrui, et sur cette ligne comme sur les autres, on peut retrouver des signes décrits, comme je vous avais dit auparavant, des petites croix, des petits quadrillages, des petites chaînettes, des petits îlots, ça je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer vraiment ce que les symboles, les symboles que vous allez trouver sur vos lignes et comment les traduire, je vous expliquerai aussi les âges, où est-ce que l'on peut, sur une ligne de cœur, mettre les âges, bon là je vous le fais en gros, mais c'est de zéro jusqu'à 75 ans, 80 ans ici, au niveau de la datation de l'âge, donc voyez, tous les dessins qu'on va rencontrer, qu'ils soient dans la paume, sur les lignes de vie, de tête de cœur, ça varie assez considérablement d'un individu à l'autre, vous serez assez surpris si vous vous amusez à regarder les mains de vos amis, de vos proches, sur les successions de tracés que vous pouvez rencontrer, qui sont assez dissemblables et ça représentera à vos yeux comme des petits idéogrammes, des messages de l'esprit, c'est profondément inscrit dans la chair, les lignes de la main. Donc voilà ce que je peux vous dire pour faire court sur la ligne de cœur sur cette vidéo. La prochaine vidéo, je vais vous parler de la ligne du destin ou la ligne de chance, c'est cette ligne ici. Cette ligne qui part ici, la ligne du destin, la ligne de chance, on l'appelle, on lui donne d'autres noms, elle traverse la plaine de Mars, il y a encore beaucoup de choses à dire sur les lignes de la main. Au plaisir mes amis et merci de m'avoir suivi tout jusque là. Merci. Merci.